C'est important, c'est extrêmement important, le comportement nocif de CNRD. Mettez assez de cœur, mettez, mettez les cœurs, mettez, 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 ne vous fatiguez pas, je suis là pour vous. J'ai dit que c'est vous qui m'encouragez. Je viens ici, c'est parce que je sens que oui, il y a des personnes qui sont assises, qui me regardent, il y a des personnes qui sont en train vraiment de contribuer à leur manière. Votre contribution, c'est de venir sur la page, de s'abonner sur la page, et puis quand on commence les directs, vous êtes là, voilà, si vous mettez les cœurs, si vous mettez les trucs, vous partagez, et ça me renforce davantage, et je vais poursuivre le combat. Vous savez, voilà, moi mon combat ici, c'était les radios privées de la Guinée ici, j'étais dans les médias, les radios, tout le monde, ça fait 10 ans, 10 ans, 13 ans, je suis dans ça. Donc je maîtrise parfaitement les émissions interactives, ou bien les émissions en débat, dans les radios, je suis là. Mais, voilà, ici j'ai décidé pour venir vraiment, vous aussi, vous mes chers internautes, de venir vous rendre, voilà, je suis très heureux, parce qu'ici les gens m'écoutent suffisamment. Alors, le thème d'aujourd'hui, le comportement nocif du CNRD, vous avez appris tous, comme tout le monde, il y aura une information capitale que je vais vous donner, c'est extrêmement important. J'ai l'info. Personne n'a l'info là. J'ai écouté quelque chose qui va basculer la transition là, si les gens là ne font pas attention. Je vais vous, je vais mettre ça tout de suite à la place publique, vous allez savoir, c'est que le CNRD est en train de faire, c'est, ils sont en train de, de prendre comme décision, contre l'UFDG, ces mesures là, ils veulent les appliquer. Je vais vous informer tout à l'heure. On va finir d'abord avec ce qui s'est passé au commissariat de ratement. Voilà, vous avez tous appris, nous avons vu à la télé, nous avons vu sur les réseaux sociaux, moi-même, effectivement, je me suis déplacé pour aller, pour aller m'enquérir de la situation, ce qui s'est passé au commissariat de ratement. Ça nous interpelle. Ça doit nous interpeller. Ça doit nous interpeller parce que, pourquoi j'en parle aujourd'hui ? J'en parle ce cas là, pour vous dire l'engagement que le président du CNRD nous a pris. C'est, ce n'est pas vraiment respecté. C'est, il nous a dit qu'on ne va pas faire les erreurs du passé. Aujourd'hui, un membre du groupement force spécial, il a fait un accident. Il a tapé un jeune motard. Il n'avait pas raison. Il était dans sa voiture. Il filait. Il n'avait pas du tout raison. Les policiers sont venus pour s'enquérir de la situation. Tu fais un accident, tu te prends, parce que comme toi, tu es membre du force spéciale, tu viens quand les policiers te parlent, tu ne les occultes pas. On vient, on dit au monsieur de descendre dans la voiture, de venir voir d'abord l'état du jeune en question qui est couché. le monsieur refuse. Il refuse de venir. On lui dit de présenter ses papiers, de se identifier. Il a refusé. On dit, donnez-moi, donnez-nous votre permis. Il a refusé. Pour lui, il est plus supérieur que tout le monde. Il est plus supérieur que tout le monde, même la loi. C'est pour cela, ça, je vais en parler, ça, demain matin, dans toutes les radios ici. Jusqu'à ce que, vraiment, ça va tomber dans les bons oreilles de ces membres du groupement force spéciale, ou bien, ou bien, le ministère de la sécurité. Pour qu'il puisse interpeller ceux-là qui sont venus intervenir. Le monsieur refuse. On dit, bon, voilà, le jeune est blessé. On va prendre le jeune, on va le mettre dans ta voiture, on va envoyer le jeune à l'hôpital. Il refuse. Il dit qu'il ne le fait pas. Ah, mais dis donc, qu'est-ce que tu as tu veux ? On te dit de descendre dans la voiture, tu refuses. Tu as tapé quelqu'un là, c'est un être humain que vous avez touché. il est blessé. Il est couché, il est blessé. Pour une question de morale, d'éthique, si c'est un militaire bien formé, même si ce n'était pas lui qui a tapé le petit là, tu trouves un être humain couché à terre, blessé. Mais il faut venir au secours. Tu as l'obligation de venir au secours. Ce n'est pas, c'est un être humain que tu as touché là. Pour faute raison, c'est toi qui as tous ces lettres humains là. Tu l'as blessé et tu n'avais pas raison. Les policiers sont intervenus. On te dit de descendre dans la voiture. Tu refuses de descendre dans la voiture. On te dit, ils vont nous montrer tes papiers. Tu refuses de montrer les papiers de la voiture. On te dit, bon, maintenant, on va prendre le jeu, on va le mettre dans ta voiture, tu vas l'envoyer à l'hôpital. Ils refusent. Quand même. Il sort dans sa voiture. Il sort avec un pistolet. pour dire à ces policiers qu'il est membre du groupement spécial, qu'il est membre des forces spéciales. Qu'il est membre des forces spéciales. C'est très grave. Très, très grave. Très dommage. Alors, ces policiers viennent pour dire tu es qui pour avoir une pistolet. Il dit qu'il est membre du groupement des forces spéciales. Alors là, c'est grave ça, ce pays-là. Ils voulaient commencer à faire des tirs de sommation. Les gendarmes et les policiers avec son pistolet, ils sont venus, ils ont retiré, ils ont retiré son pistolet qui était avec lui, son arme qui était avec lui. on l'a appelé, on l'a fait rentrer au commissariat central de Ratouman. Commissariat central de Ratouman. Il rentre là-bas, on le met au garde-à-vie, on prend le jeûne, on envoie le jeûne à l'hôpital. On fait rentrer sa voiture dans la cour. C'est ce qu'ils pouvaient faire. C'était ça le rôle de ces policiers. Ils n'ont pas failli à la loi. Ils ont respecté toutes les procédures. Toutes les procédures. Le gars ne s'est pas identifié. Il ne s'est pas identifié. Après quelque temps, comme le gars est rentré, il avait son téléphone. Il avait son téléphone. Il avait son téléphone. Son téléphone était avec lui. Donc les policiers n'ont pas pensé à prendre son téléphone avec lui. Automatiquement, comme on l'a isolé là-bas, il prend son téléphone, il appelle la base. Il appelle les forces spéciales. Il appelle ses amis. Ah bon, ils m'ont interpellé ici à Ratouman, comme c'est rien. Ils m'ont bastonné, ils m'ont fait ceci, ils m'ont fait cela. Ils m'ont fait cela. Quelques minutes après, deux picopes des forces spéciales sont venues à Ratouman. Mais il fallait assister à la chaîne là. C'est regrettable. La Guinée n'est pas un état de droit. La Guinée n'est pas un état de droit. La Guinée n'est pas un état responsable. Ces militaires la font honte à la Guinée. Dans un commissariat de police. Ces policiers agissent au nom de l'État. Vous, forces spéciales, vous agissez au nom de l'État. Pour le respect de l'État. Pour le respect de la Guinée. Pour notre nation. Est-ce que c'était prévisible ? Ou même si c'était un droit pour eux de venir dans un commissariat de police de venir tabasser tous ceux qui étaient là. Frapper tous les policiers qui étaient là. Et puis ils sont venus armés jusqu'aux dents. C'est comme s'ils partaient en guerre. Mettez les cœurs, mes amours. Mettez les cœurs. C'est comme s'ils partaient en guerre. Armés jusqu'aux dents. Vous connaissez ? Ces policiers-là ne sont pas armés. Ces policiers-là ne sont pas armés. Ces policiers-là n'ont pas bénéficié le même titre de formation que ces gens-là. Ce n'est pas les mêmes formations. Parce qu'ils ne jouent pas le même rôle. Ces policiers-là ne sont pas armés. Mais ils sont venus tabasser, ils sont venus frapper tous les policiers qui se trouvaient au commissariat central de l'atoma. Aujourd'hui, cet après-midi. Les forces spéciales. C'est ça leur mission. Ce soir, j'ai pris un peu de temps de regarder à la télé si j'allais au moins voir le ministre de la Défense parler de ce sujet ou bien voir le ministre de la Justice qui parle de ce sujet ou bien le ministre de la Sécurité qui parle de ce sujet. mais personne n'en parle. Depuis après-midi, depuis midi jusqu'à quelle heure ? Nous sommes à 22h, 23h. Un État responsable. Ceux-là qui sont venus pour se battre, pour que vraiment ils puissent finir avec les anciennes pratiques. Toutes les pratiques, les anciennes pratiques qui faisaient du mal à notre État pour mettre fin à toutes ces pratiques-là. Ça se passe. Personne n'en parle. Ils font des blessés. Eux-mêmes viennent là-bas pour libérer leurs amis. Ils ont réussi à libérer leurs amis. Ils font les blessés. Ils ont trouvé, ils ont tabassé les policiers là-bas. Ils ont sémé la terreur. Les voisins. Plein mois de Ramadan. Les voisins qui étaient là. Tout le monde a fui parce qu'ils étaient armés jusqu'au dents. Tout le monde a fui. Ils ont tabassé des policiers. Ils ont gâté des choses là-bas. Ils ont fait sortir leurs amis. Ils ont pris leurs amis. Ils ont pris la voiture de leurs amis. Ils sont partis. Ils ont arrêté trois policiers. Ils ont envoyé trois policiers avec eux. Et ils ne sont pas posés la question qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ils ne se sont pas référés au commissaire central de la Thomas ? Manque de respect. Manque de respect à des structures étatiques. La police nationale. Vous devrez les respecter. Vous venez doucement. Parce que doucement, c'est l'État. Hein ? C'est l'État. Vous venez. On veut voir le commissaire central. Le commissaire central est là. Nous avons un élément d'effort spécial qui a été arrêté. Il est là. Nous voulons savoir les motifs. On vous explique les motifs. Bang, 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 bang. Voilà, 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 voilà. C'est ce qui s'est passé. OK. On présente toutes nos excuses. C'est un de nos éléments d'effort spécial. Est-ce que le jeune qui a été blessé, est-ce qu'il a été pris en charge ? Non, il n'a pas été pris en charge. D'accord, mon commissaire. Nous allons prendre ce jeune en charge. Est-ce qu'il roulait sur une moto ? La moto est gâtée. Nous prenons ça en charge, mon commissaire. Remettez-nous notre ami. On va partir avec lui. On va prendre le péter en charge. On présente toutes nos excuses. Notre ami, il était fautif. Parce que s'il avait le respect pour l'État, s'il respectait les lois de ce pays-là, il n'allait pas se comporter comme il s'est comporté. Mais, il a gâté. Les renforts sont venus. Eux-mêmes, ils ont fait pur ce que leurs amis n'ont pas fait. Ça ne peut pas se passer comme ça dans notre pays sans donner des détails. L'autre fois, j'ai rencontré quelqu'un ici à Kakimbo. l'histoire-là aussi est drôle. Ça sonne mal aujourd'hui d'entendre ces pratiques-là dans notre pays. Il y a un camion qui quittait vers la Moyenne-Guinée rempli de bœufs. Il y avait des vaches dedans. Ils viennent à Nongo. Non, pas à Nongo. L'Ambaïm. Ils trouvent deux picopes remplis d'un militaire cagoulé. Ils arrêtent le chauffeur. Le chauffeur s'arrête. On demande au chauffeur qu'est-ce qui se trouve dans votre camion. Le chauffeur dit c'est le bêta et c'est le bœuf qui est là. Donc on quitte le village pour ici. On dit au chauffeur où sont tes apprentis. Le chauffeur dit les deux apprentis. Il dit vider tout le contenu du camion. Les bœufs. Plus de combien de têtes ? Plus de 100 têtes de bœufs à 2 heures du matin. Il dit ça au chauffeur de vider. Le chauffeur dit moi je ne peux pas prendre ce rixe là. Je ne peux pas le faire. Les personnes seulement pour vider combien de têtes ? Il dit je ne peux pas le faire. Je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire. Après entre temps ils ont cherché à négocier avec le chauffeur. Ils ont demandé de l'argent au chauffeur. Le chauffeur dit non je n'ai pas d'argent. Il dit non non le montant que vous parlez moi je n'ai pas ça. Je ne peux pas vous donner ce montant là. Après ils ont commencé à insulter à crier à insulter à intimider à parler de n'importe quoi machin 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 le chauffeur a eu peur pour ne pas que les gens là ont ma vie ici lui aussi qu'est-ce qu'il fait ? Il monte dans la voiture il fait monter ses apprentis au moment que les militaires étaient là à discuter machin 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 il a pris la fuite. Il ne s'est pas arrêté de l'embaille juste de l'embaille de l'embaille jusqu'à ici à Kakimbo le chauffeur roulait à tout propre il ne s'est pas arrêté parce qu'il a eu peur il ne sait pas les bandits ils ont poursuivi le chauffeur là ils sont venus jusqu'à Kakimbo le chauffeur a garé le chauffeur a klaxonné il a sonné tous ceux qui étaient là-bas tous ceux qui dormaient là-bas vous savez on voit les bétails là-bas tous ceux qui dormaient là-bas tout le monde se sont réveillés les militaires étaient là le chauffeur a d'Alhamdlac ici maintenant on peut discuter jusqu'à le matin parce que je vois les gens ici qu'est-ce qu'ils font là-bas ils font sortir leur gaz lacrymosène la nuit la nuit deux heures du matin ils ont gazé les bœufs il y a eu douze têtes de bœufs qui ont été froidement assassinées ça vient de se passer ça ne fait même pas un mort personne n'en parle ça se passe comme ça ici personne n'en parle ils ont tiré sur douze bœufs froidement assassinées ici à Kakimbo en venant vers Kipé en quittant Ratoma du côté qu'on appelait Bonfi ses propriétaires ont marché ils sont allés voir le ministre de l'agriculture mes amours je ne vois pas assez de cœur mettez les cœurs mettez les cœurs mettez les cœurs mon cher la Guinée a pris leur disposition cette là ça va mettez les cœurs mettez les cœurs aujourd'hui ses propriétaires sont en train de démarcher ils sont partis au ministère de la culture le ministère de l'élevage ils n'ont pas de suite ils ont interpellé le ministre de la sécurité jusqu'à présent ils n'ont pas de suite des militaires n'ont pas pu être retrouvés aujourd'hui dans la circulation ici si tu te rends compte avec des picots remplis des éléments des forces spéciales mais c'est du dégât là ils ne s'arrêtent pas là eux ils n'ont pas de position ils n'ont pas de sens interdit c'est deux lignes deux voies deux lignes ou bien c'est ceci machin eux ce n'est pas ça les problème c'est du désordre ça ne peut pas se continuer ça ne peut pas marcher comme ça vous ne pouvez pas venir vous réclamer un messie et c'est vous qui s'aimez la terreur encore ça ne peut pas se passer alors ici par ma voix ici avec vous mes soeurs abonnés nous allons tous demander les explications par rapport à ce qui s'est passé au commissariat central de la Thomas aujourd'hui pour que nous puissions finir avec ces pratiques là le CNR dit aujourd'hui regardez là Samoura prend une décision il applique Amoura prend une décision il applique qui encore Sadiba est là lui aussi il prend une décision il applique on ne sait plus rien qui décide parce que je vous dis la démolition de la maison de Célo de Lengalo ne fait pas l'inanimité au sein du CNRD la décision a été murmurée par deux personnes ils sont passés par l'acte on l'a fait et le grand boss n'a pas intervenu le grand boss n'a pas intervenu tout ce que vous entendez là tout ce que vous avez entendu là tel est suspendu tel est suspendu vous connaissez ce que je veux dire tel est suspendu tel est suspendu c'est parce que tel a interpellé tel pour dire à tel qui t'a donné l'autorisation d'aller démolir la maison de Célo de Lengalo mais pourquoi je suis fâché aussi contre vraiment la personne qui a interpellé mais c'est ça deux choses il faut le dire publiquement pour que les gens sachent ne te cassent pas derrière quelque chose dis ce qui t'est fâché parce que ce n'est pas la loi ce n'est pas la loi ce n'est pas la loi ce n'est pas ce n'est pas la loi ce n'est pas la loi ce n'est pas respecte les Guinées ils n'ont aucun respect pour les Guinées d'accord 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 tu viens d'arriver tu vois le CNRD n'a pas de respect pour nous donc tel aussi au lieu de dire la vérité pour dire voilà c'est vrai il a fait beaucoup de choses il s'est mixé dans beaucoup de situations mais pour vous dire que ça me fait mal aujourd'hui le vrai problème c'est quoi qui a donné l'autorisation à tel d'aller démolir la maison de Célodal-ingalo je ne suis pas là pour défendre Célodal-ingalo mais je suis là pour défendre de la loi étant le procureur général du parquet c'est moi le procureur général je dois me poser la question qui a donné l'ordre qui a donné l'autorisation d'aller démolir la maison de Célodal-ingalo tandis que la maison ce dossier est devant les juridictions c'est une honte vous nous avez humilié vous n'avez pas respecté l'autorité de l'état vous n'avez pas de respect pour la justice vous n'avez pas de respect pour la loi alors comme vous n'avez pas de respect pour la justice pour la loi c'est pour cela moi aussi je suis là pour venir vous interpeller mais tel aussi c'est caché là il ne voulait pas parler de Célodal-ingalo pour ne pas qu'on dise ah donc tu prends position pour Célodal-ingalo on a fait tel tel sur tel sur tel tu n'as pas parlé maintenant on vient toucher à la maison de Célodal-ingalo tu as parlé il a été naïf il a été fautif un homme de droit tu assumes ta position tu n'es pas pour Célodal-ingalo tu n'es pas pour Paul ni pour Pierre tu es pour la loi dès lors que tu sens que oui la loi a été violée la loi a été biaisée ici il faut parler il faut faire comprendre à l'opinion que oui la loi n'a pas été respectée dans telle procédure qui a donné l'autorisation donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui là-bas tout est mélangé on ne sait même pas qui décide tout est mélangé c'est pour cela nous sommes en train de voir ces comportements nocifs un peu partout dans la circulation un peu partout le CNRD prouve aujourd'hui au Guinée que eux ils sont intoussables qu'ils sont hors la loi qu'ils sont plus forts que la loi ce qu'ils ont fait est-ce que cela qu'est-ce que cela va donner comme l'image pour notre nation qu'est-ce que ça va donner comme l'image pour notre nation vous êtes interpellé un des forces spéciales est interpellé il est là au lieu de passer par des procédures pour que vous le libérez vous venez armer jusqu'au dent vous rentrez dans ce commissariat vous tabassez tout ce que vous avez trouvé là-bas vous n'avez pas eu de respect pour ces gens-là vous n'avez pas pensé qu'eux aussi ils portent la tenue eux aussi ils représentent l'État ils travaillent au nom de l'État ils travaillent pour l'État vous n'avez pas ce respect-là vous êtes venus vous les a vous les a humiliés et ça ne peut pas se passer comme ça alors je vais vous dire il faut que le CNRD arrête ces comportements-là ils ne sont pas hors la loi il y a un membre influent du CNRD qui vient de vendre un terrain à Corée un terrain à Corée un terrain à Corée à hauteur de 7 milliards je viendrai sur ce dossier-là avec les images à l'appui c'est quelqu'un qui m'a arrêté de ne pas en parler parce que quand tu en parles tu vas aller en prison mais je viendrai ici pour le respect du peuple de Guinée et mettre tout ça à la place publique ça je le ferai j'ai dit à n'importe qui ici j'ai fait déjà la maison centrale je n'ai pas peur de la prison j'ai opté pour la vérité je bois l'eau comme ça si je mens au peuple de Guinée si je vais décider de mentir au peuple de Guinée le jour que je vais décider de trahir mon combat que Dieu hôte ma vie ce jour-là il n'est pas question de trahir ma conscience de trahir mon combat non moi je n'aime pas pour la vérité ici je veux que la vérité soit instaurée dans notre pays je veux que la loi reste fort ici c'est ça mon combat alors ces membres du CNRD font la fonte ils font la honte c'est la honte c'est regrettable alors l'info du jour le CNRD ils pensent qu'ils sont intoussables là le CNRD pense que ce que nous avons ce que nous avons fait sous l'heure d'Alpha Conde on ne peut pas faire la même chose nous avons dit nous sommes les démocrates nous sommes les guéris nous sommes les combattants je suis là à Guinée je mène mon combat ici je n'ai pas peur de mener mon combat là je ne vais pas monner mon combat là par des petits miettes ce que je dis ici devant mes abonnés ici c'est ce que je dis tous les jours dans les radios c'est là quand j'ai décidé de venir ici devant les gens j'ai décidé à chaque passage maintenant dans une radio privée ici de la place je vais faire un eye pour que vous l'écoutez ce que je dis ici c'est ce que je dis à la radio je dis même des choses pures à la radio je n'insulte pas je sais mon droit je sais là où je dois m'arrêter je n'insulte pas un chef mais j'ai l'obligation de critiquer un chef et je vais critiquer le chef si le chef ne se comporte pas bien si tu veux il faut être gradé jusqu'aux dents si tu veux il faut avoir ça dit il faut avoir toutes les grades du monde Marie-Char au colonel je te dirai la franche vérité on peut tuer l'homme de la vérité mais on ne pourra pas tuer la vérité la vérité va rester la vérité va rester il sont centaines de millimilés prenez ça et c'est c'est réel on dit depuis la sortie de le seloudal le seloudal est galop dans le pays que le CNRD reçoit maintenant beaucoup de menaces de la part de nos partenaires techniques et financiers de la part de CEDEAO de la part de l'Union africaine de la part de l'Union européenne qui reçoit maintenant beaucoup d'interpellations parce que Seloudal est sorti ils disent entre eux là-bas ce qu'on va faire pour faire venir Seloudal est galop on va dire que nous sommes partants pour un dialogue avec Seloudal est galop qu'ils sont favorables d'après ceux qui sont dits là-bas qu'ils sont favorables de rencontrer Seloudal est galop comme Seloudal est galop a dit l'autre fois qu'il a tout fait pour rencontrer le colonel Mamadi Dumbuya le colonel Mamadi Dumbuya vraiment jusqu'à présent il n'a pas eu de suite favorable donc eux aussi ils lancent la balle qu'ils sont favorables de rencontrer Seloudal est galop juste pour permettre au président de l'UFDG de venir le jour qu'il va venir ici là il va venir Seloudal va rentrer dans ce pays on va venir le combat là mais pour le moment à l'instant nous disons à notre champion notre président restez là où vous êtes soyez sûr vous avez les combattants ici l'UFDG fonctionne toutes les structures fonctionnent il n'y a pas faille reposez-vous continuez la lutte par là-bas là continuez la lutte vers la communauté internationale pour que cette fois-ci dès après les élections qu'on vous installe dans votre fonction de président de la République mais je l'ai dit nous nous avons décidé on avait décidé d'être un vrai partenaire du CNRD compte tenu de tout ce qui nous ont fait compte tenu de tous ces engagements là pour nous c'était sincère et jusqu'à présent nous sommes dans ça pour nous c'était sincère mais si vous murmurez l'arrestation de Seloudal d'un galop je me limite là c'est une conséquence de la voix être fatale pour vous il ne faut pas rentrer dans ça maman je vous ai dit de ne pas rentrer dans ça il ne faut pas écouter les gens là ce qu'il vous dit aux oreilles là ils ne vous aiment pas ils ne veulent pas votre bonheur c'est eux qui étaient les anciens amis d'Alpha Kondi c'est eux qui viennent aujourd'hui pour vous dire des choses pour vous murmurer des choses pour te mettre en mal avec les Guinées à qui tu as pris l'engagement de ne pas exclure un Guinée de respecter la vie de tout un Guinée de rassembler le peuple de Guinée pour bâtir une Guinée unie et prospère tu as pris l'engagement là aujourd'hui des gens sont en train de souffler aux oreilles il faut arrêter tel il faut interdire à Radyalimantoudele de sortir du pays l'interdiction ce n'est pas officiel mais si c'est ça alors là vous avez fait revenir les anciennes pratiques et si vous vous revenez sur les anciennes pratiques là vous même vous savez ces conséquences là où ça va vous trouver parce que lorsque ces anciennes pratiques étaient là vous avez vu le président qui était élu démocratiquement il était où jusqu'au point il était il était il était il était bloqué ne rentrez pas dans ça ne rentrez pas dans ça vous ne pouvez pas profiter dans ça ça ne vous amènera nulle part ailleurs ne profitez pas dans ça ce n'est pas bon pour toi c'est pas bon pour toi le colonel ne rentre pas dans ça il ne faut pas rentrer dans ça parce que si vous rentrez dans ça les conséquences vont être fatales pour le colonel Mamadi Dungoya ne rentre pas dans ça tous les vos tours là tout ce qui tourne autour de vous qui vous dit des choses comme ça si vous retirez les papiers de voyage de Radyalima tout dans l'ingalo qu'est-ce qu'elle a fait qu'est-ce qu'elle est politique pourquoi vous parlez même de ces décisions pareilles là-bas pourquoi pourquoi vous pouvez accepter de parler de faire ça un débat sur la vie d'une femme d'un leader politique elle n'est pas politique c'est pas elle le président de parti politique elle mène le combat à sa manière elle aide elle aide son mari à avoir le pouvoir tout ce qu'elle fait elle le fait de façon transparente elle n'est contre personne c'est pas elle qui anime les assemblées générales de parti elle se bat derrière son mari elle n'a rien à voir dans la politique la plus grosse erreur que Alpha Condé a commise c'était d'interdire Radyalima tout dans l'ingalo de ne pas voyager avec tout ce que Alpha Condé a fait contre Lassana Conti un seul jour Lassana Conté n'a pas mêlé la femme Alpha Condé dans le débat politique ne mêle pas les femmes dans le débat politique colonel Mamadi Dumboa vous êtes un père de famille vous êtes marié vous avez votre femme la première dame à qui j'ai beaucoup de respect vous avez vos enfants l'état a l'obligation de protéger ta femme et tes enfants quel que soit le problème quel que soit le problème l'état a l'obligation de protéger ta femme et tes enfants on ne va pas remettre en cause on ne va pas remettre en cause la moralité ou bien la dignité de ta femme ou bien de tes enfants l'état doit les respecter l'état a l'obligation de les respecter de les protéger la mort de Lassana Conti après quelques années après Lassana Conti a assumé la sécurité de la famille jusqu'à présent la femme de Lassana Conti Touréla mettez le coeur je vais finir dans deux minutes ce petit message est pour le colonel Mawadi Domboyasep cela je ne crie pas je suis en train de le dire doucement je suis en train de le dire calmement mais fermement je suis ferme là-dessus colonel ce n'est pas ce n'est pas bon pour toi ce n'est pas bon pour toi le Guinée est mauvais nous nous sommes une partie des Guinées nous sommes mauvais ils ne sont pas pour toi ils sont pour l'argent ils ne sont pas pour toi ils sont pour leur poste ils veulent sauvegarder leur poste ils ne sont pas pour toi c'est pour te mentir pour que tu puisses leur donner de l'argent ils ne sont pas pour toi c'est pour te trahir ceux qui sont pour toi c'est ceux-là qui osent dire la vérité qui osent te dire la vérité pour dire non colonel il ne faut pas qu'on prend ce chemin prenons ce chemin-là c'est ce chemin-là qui va nous conduire si nous prenons tel chemin ce n'est pas bon pour nous vous êtes une personne humble vous êtes une personne sage le colonel faites attention faites la différence faites la différence entre des vrais amis qui t'entourent et ceux-là qui ne te disent pas la vérité tout ce qui te dit la vérité ne serait pas au point d'avis que toi quand tu dis oui il dit oui non oui là-bas c'est oui le colonel quand tu dis non il dit non c'est faux c'est des démagogues quand tu prends ta position ceux-là qui peuvent apporter des critiques attention est-ce que nous avons bel et bien étudié est-ce qu'en partant comme ça est-ce qu'on ne va pas faire ça on ne va pas faire ça il faut les écouter il faut les écouter il faut les écouter le colonel le colonel je vais vous rappeler si ce que j'aurais appris si c'est vrai ce que j'aurais appris si c'est vrai si c'est vrai ce n'est pas bon ce n'est pas la bonne décision ce n'est pas la bonne décision nous nous sommes là pour toi pour t'aider à sortir cette route très grande dans cette transition mais sept mois nous n'avons pas de visibilité de la transition mon colonel quels arts de transition mon colonel alors mes servis abonnés c'est que je vous ai pris beaucoup de temps et qu'on s'est tombé d'accord juste pour 40 45 minutes je ne sais même pas on a fait combien de minutes mais comme je vois que vous êtes là vous mettez les coeurs vous êtes là vous faites des commentaires c'est pour cela j'ai été un peu trop long je vous remercie je vous remercie d'être là je vous remercie de m'accompagner dans ce combat comptez sur moi je compte sur vous et disez à tous nos partenaires de s'abonner sur notre page il faut s'abonner sur notre page il faut qu'on monte là ça nous fait à pratiquement une semaine mais allez-y sur la page vous allez voir le nombre d'abonnés ce n'est pas de tout réel il faut faire abonner c'est la meilleure façon de m'accompagner de tout ce que je fais c'est la meilleure façon je sais combien de fois je suis en train de mener ce combat là c'est avec le courage la détermination l'engagement et parce que j'ai parlé hier j'ai parlé aujourd'hui je suis en train de parler je ne vais pas dire quelque chose qui va remettre en cause ma dignité ce combat n'est pas facile à mener ici surtout quand tu es à Conakry c'est avec beaucoup de sérénité tu fermes tes jeux tu fermes tes jeux il ne faut pas ouvrir les jeux il faut que tu fermes les oreilles de ne pas entendre quelques propositions vers toi dire ah toi là tu te fais comme ça mais si tu n'étais pas là tu allais avoir ça tu allais avoir ça ce n'est pas ce qui m'intéresse c'est la Guinée qui m'intéresse mon honneur ma dignité m'intéresse ma fidélité l'engagement que j'ai pris devant le peuple de Guinée j'ai parlé j'ai beaucoup parlé j'ai fait des émissions ici j'ai parlé j'ai critiqué alors je suis vraiment ravi d'être avec vous mes chers abonnés je suis fier de vous apportez votre graine de sel abonnez-vous sur notre page et sur la page vous allez voir le numéro WhatsApp de la radio qui est là et puis voilà on va échanger je suis avec vous et vraiment je suis très content je suis très content du fait qu'on est là aujourd'hui l'audience était si élevée donc ça ça m'a ça m'a pris beaucoup ça m'a ça m'a pris beaucoup pour que je puisse me reposer demain je dois aller à la commune vous savez sur conseil communal donc demain c'est la session de la commune de Matoto et un jour je viendrai aussi parler de la commune de Matoto l'état du lieu des écoles de Matoto et ce que la commune a pu faire pour les habitants de Matoto il faut faire beaucoup attention d'accord qu'on a créé merci je sais je sais Haussmann Gallo rien rien du tout il n'est sous la protection de Dieu oui c'est vrai je suis sous la protection de Dieu c'est Dieu qui me protège je me promène comme tout le monde mais je sais où me protéger je sais où marcher je connais aussi mes heures de marcher je sais que voilà je ne suis pas d'octambule je ne suis pas ambitieux je passe la majeure partie de mon temps la nuit dans la maison des fois je passe la nuit chez moi des fois bon basta je suis ailleurs je sais ce que je fais et je demande beaucoup la protection divine comme cela je prie je prie régulièrement je suis un fan je suis un fan de l'islam je prie régulièrement je sais que c'est Dieu seul qui peut me protéger j'ai fait la maison centrale un jour ils sont venus me faire sortir à la maison centrale à 2h du matin oui à 2h à 2h oui 2h du matin non pas 2h du matin c'était vers 1h parce que la maison centrale à 20h déjà c'est une cimitière donc moi ils sont venus me chercher à 23h passé 0h ils sont venus taper la porte avec les pénitentiaires et le chef des pénitentiaires qui étaient là après il m'a appelé moi-même je dormais j'étais couché à terre sur mon matelas j'étais couché je dormais après ils ont ouvri la porte parce que c'est eux qui ferment la porte on dit Ibrahim Souris après les amis me réveillent je saute je vois je me dis ah c'est le résisteur qui est venu te chercher j'ai dit et le résisteur la nuit là j'ai sort je trouve que il y avait 2 militaires 3 militaires plus 2 pénitentiaires qui étaient arrêtés après le résisteur a dit viens me voir dans mon bureau quelqu'un est venu te voir j'ai dit eh pour la première fois à la maison centrale la nuit là nuit je sors je sors je regarde les amis je tape la main de tout le monde pour moi c'était fini quoi je n'allais pas me retourner voir ces amis là après je regardais les yeux de ces amis là quand je les fixe je tape on était au nombre de 15 personnes dans la cale 15 personnes on se couchait à terre 15 personnes bref je suis sorti je suis parti j'en ai parti dans le bureau du procureur dans le bureau du résisteur la nuit on dit que c'est quelqu'un qui est bon on a dit qu'on a besoin de toi il faut aller à la villa 33 je dis je sors de la main centrale jusqu'à la villa 33 il y a bon 15 minutes je s'admire déjà que Dieu te protège je suis un nouveau sur ta page d'accord merci beaucoup mon cher je vais voir ton nom ok merci beaucoup merci donc on me fait sortir on m'embarque on me fait sortir à la main centrale on m'envoie à la villa 33 la villa 33 je viens là-bas on me fait descendre la voiture je rentre je trouve les gens sont assis au salon je dis mais qu'est-ce qui ne va pas là je n'avais pas je n'avais pas un téléphone ok je viens au salon je viens je trouve mais salut ça va ça va tu vas bien monsieur Kamara tu as fait combien de mois la même centrale j'ai dit 6 mois et demi 7 mois dis-moi ça va tu vas bien après je trouve quelques responsables là qui sont à ta j'ai le nom de toutes ces personnes-là donc permettez-moi de ne pas vous dire ces noms-là ici mais ce que je sais que je dis le registre est témoin il y avait des amis qui sont à la maison centrale tous les amis même si peut-être il y a quelqu'un d'entre eux qui me regarde il peut se reconnaître c'est un témoin après on me dit bon voilà tiens parce qu'il est comme ça parce qu'ils sont rentrés dans parce qu'ils sont rentrés j'ai regardé j'ai dit bon nous nous voulons que tu fais ça on va te libérer et quand on te libère voici c'est ça c'est ce qu'on va te faire c'est ce qu'on va te faire après j'ai dit non je n'ai jamais arrivé j'ai dit non j'ai dit attendez j'ai dit pourquoi je suis là moi je pensais que je n'allais plus mais retourner à ma prison non oui c'est possible que tu ne te retrouves plus là-bas mais en condition que tu ne fais ça tu ne fais ça tu ne dis ça tu fais ça tu fais ça on va te faire ça on va te faire ça et puis tu es tranquille quoi pour que tu laisses tomber le monsieur là c'est le delgado j'ai dit non mais voilà j'ai dit moi la lutte là ce n'est pas pour c'est le delgado la lutte là est ancrée dans la tête c'est un engagement c'est pas pour c'est le delgado moi je suis un des fils de l'ancien comté je suis comtéiste c'est que c'est là moi je respecte l'ancien comté et tous ceux qui ont combattu l'ancien comté comme Alpha Condé je ne vais jamais je ne vais jamais faire la promotion d'Alpha Condé ma bouche là ne parlera jamais du bien d'Alpha Condé dis-toi là mon petit dis-toi là je suis un bar Katarinec je suis un bar Katarinec ils m'ont ramené encore en prison il y a eu 2h du matin après je suis resté la nuit là je n'ai même pas dormi je suis resté à pleurer mais après Dieu m'a montré que oui que tu es sur la bonne foi je me suis couché un peu seulement je dormais Dieu m'a montré la semaine là que tu es sur la bonne foi continue après persister continue à insister je vous assure je n'ai pas cédé 2 fois toutes les délégations qui sont venues des grandes personnalités si vous voulez je peux dire leur nom c'est pas caché ils se connaissent qui sont venus à la maison centrale pour me voir pour me parler d'Alpha Condé je peux vous dire leur nom ce n'est pas caché il se reconnaîtra pour le respect de vous des auditeurs de tout le monde bon j'étais vraiment long on se reprend demain merci à tout le monde tous ceux qui étaient là merci merci à mon frère Salifouma Bangoura merci longue vie à vous merci et sachez qu'on tient et le combat là je vais non non je ne vais pas trahir ma conscience je suis digne moi je vous ai dit l'autre fois c'est vrai j'aime l'argent j'ai des besoins j'ai des besoins j'ai des besoins ça galère ça souffre je souffre j'ai besoin d'être mais ma dignité je ne vais pas monnayer cela ma dignité monnayer ma dignité non 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 donc vraiment je suis très content de vous comparativement à ce que nous avons fait hier je suis très content très très content de vous et je vous remercie d'être là et je dis à tout le monde de s'abonner sur la page et de faire des propositions sur notre page si vous avez même si vous avez des thématiques vous pouvez je vais vous dire l'importance de notre page c'est quelqu'un qui m'a appelé c'est quelqu'un qui m'a appelé de Ratoma il est abonné sur notre page il a pris le numéro il m'a appelé il dit ah monsieur Kamara ça va ça va je suis là de vous abonner moi je suis ici à Kippé tu es où j'ai dit je suis aussi à Nongor il dit c'est quelque chose il y a quelque chose qui se passe à Kippé comme c'est à Kippé ici là il dit viens voir avant que je ne vienne là-bas je trouve que et puis le malheur que j'ai eu je viens sur le lieu je prends mon téléphone je voulais flimer mon téléphone s'est éteint comme c'était le sorcier qui était derrière le téléphone là ça m'a c'était pas des fois ça m'arrive comme ça je perds le réseau le téléphone j'ai dit peut-être je dis dommage je dis dommage je n'ai pas pu mais lorsqu'ils étaient là-bas aussi aucun civil ne pouvait s'approcher là-bas parce que la manière dont tu qu'on voyait le comportement de ces gens-là personne n'osait dire venez voir comme ça arrêtez voir non personne avec les armements ils maniaient les armements comme ça barac 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 ils faisaient des choules ils pointaient ils caissaient tout ce qui était dans la cour et personne n'osait s'approcher là c'est pour cela on n'a pas eu des images qui on n'a pas eu